Mon invitée cette semaine est autrice, chroniqueuse, commissaire indépendante en art contemporain. Ah oui, je suis en train d'oublier, elle est aussi la conjointe d'un certain joueur de football très connu. Ici Isabelle Éthier et bienvenue sur le balado Femme d'Hockey présenté par IGA. Cette semaine, je t'invite dans l'univers de Florence Agathe du Bémoraux. Eh bien, Florence Agathe, bienvenue sur le balado Femme d'Hockey. Merci Isabelle, bonjour. Tellement contente de m'entretenir avec toi. Bon, je t'ai présenté tantôt comme autrice, chroniqueuse, commissaire indépendante en art. Bon, aussi la conjointe d'un certain joueur de football très connu. Mais coprésidente aussi de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif, tu as une maîtrise en histoire de l'art. Tu as une formation en ballet contemporain. Oui, tout à fait. Ancienne athlète retraitée, moi aussi. Donc, les arts et le sport font partie. Parce que du balai, ça va être une forme d'art, c'est un sport. Ben oui, oh mon Dieu, moi je le mets tellement sur un pied d'égalité. Tu sais, toute ma vie, je me suis vraiment considérée comme une athlète. Puis tu sais, même, tu sais, moi j'ai fait du sport de haut niveau, tu sais, depuis très jeune. Puis j'ai toujours été inscrite dans des programmes sport-études, en fait, pour être en concentration balai. Donc, même s'il y a cette dimension nécessairement artistique du ballet classique ou contemporain, pour moi, c'était aussi un sport. Donc oui, quand j'ai rencontré Laurent au début de la vingtaine, ça faisait deux ans que j'avais arrêté la danse. À l'époque, j'étais à l'École supérieure de ballet contemporain du Québec, puis avec les jeunes ballets du Québec. Puis je m'étais blessée. Donc, j'avais effectivement pris ma retraite et le sport était derrière moi à cette époque. Mais il est revenu très rapidement dans ma vie, finalement, avec l'arrivée de Laurent. Ben, on va y revenir un peu plus au football, mais on va commencer. On va quand même parler un peu de hockey. J'ai envie de savoir quelle place prend le hockey dans ta vie. Est-ce que tu es amatrice de hockey? Est-ce que tu suis ça? Est-ce que tu es un penchant pour nos Canadiens de Montréal? Alors, moi, je dois faire un disclaimer d'entrée du jeu. Je ne suis pas une grande fan de hockey. Je connais les règlements, mais c'est assez minimal au niveau de ma compréhension fine du hockey. Ce que je connais, en fait, du hockey, c'est vraiment plus le hockey féminin. Je suis quelqu'un qui est allé voir les Canadiennes jouer, qui est allé voir des matchs universitaires aussi féminins. La force à Montréal dans les dernières années. Puis là, j'ai très hâte de découvrir la nouvelle équipe aussi de hockey féminin de la PWHF. Donc, c'est plutôt ma connaissance des joueuses et du réseau du hockey passe par les femmes. C'est encore mieux, en fait. C'est parfait. Nous aussi, on aime ça, le hockey joueur féminin. On a hâte de voir la nouvelle ligue à l'action, de voir les joueuses. Ça va être vraiment intéressant, donc j'ai bien hâte de voir. Fait que je te pose une question. Qui est, toi, je te donne l'occasion de rencontrer une joueuse ou un joueur du passé, du présent ou du futur? Ça serait qui? Oh là là! Quelle grande question! Bien, là, je déborde le cadre des joueuses, mais moi, une femme avec qui j'aimerais tellement m'entretenir, c'est Émilie Castonguay. Plus au niveau de l'administration du sport, puis de ce qu'elle fait comme directrice générale adjointe, puis c'est quoi son rôle, c'est quoi sa vision, comment elle s'inscrit dans cet univers-là de la LNH. Donc, j'aimerais beaucoup comprendre, tu sais, la structure, quels sont les embûches qu'elle a rencontrées, comment elle les a dépassées. Donc, ça serait ça mon souhait. Ah, mais je trouve ça super intéressant. Puis oui, moi, ça fait partie de celle que j'espère recevoir sur le balado. Parce qu'elle a tellement un parcours. Bon, la typique joueuse de hockey, oui, elle est devenue agente de joueur, directrice adjointe. Donc, effectivement, tout ce qu'elle doit faire face. En fait, le travail qu'elle doit faire, peu importe que tu sois un homme ou une femme, ça reste que c'est des postes qu'on n'a pas beaucoup accès à comprendre. Non, effectivement, c'est comme un peu plus les coulisses du sport. Tu sais, le tout, effectivement, l'administration, les postes à responsabilité dans le sport. Puis pourtant, c'est des postes qui, en ce moment, peuvent être tellement clés, justement, dans la place des femmes dans le sport, dans la représentation des femmes dans le sport, dans même changer la culture du hockey. T'es mieux placée que moi pour en discuter. Mais le hockey, ça reste que c'est un sport qui se bataille un peu en ce moment avec une culture qui tente de rénover puis de se mettre un peu plus au diapason de valeurs comme l'inclusion, la diversité, le féminisme. Et donc, je trouve que des postes, justement, qui sont plus dans les structures autour de la glace peuvent avoir tellement un potentiel pour changer le sport, transformer le sport comme on le connaît. Non, je suis d'accord avec toi. Puis c'est vrai que lorsque t'as de la diversité à tous les niveaux autour de la table de décision, on arrive à des réflexions, on arrive avec des solutions qui sont beaucoup plus créatives et beaucoup plus inclusives, je trouve. Absolument, absolument. Je ne pourrais pas mieux dire. Toi, quelle est la chanson qui te fait penser au sport? C'est comme, peu importe que ce soit, on n'est pas obligé de rester dans le hockey, mais il y a-tu une chanson, toi, quand tu entends ça, ça rime, ça te met en émotion dans le sport? Ah, mon Dieu, c'est une bonne question. Mais moi, ça serait vraiment des questions, des questions, des chansons liées au stade de football à Kansas City, le stade des Chiefs qui a une ambiance absolument hallucinante. Fait que nécessairement, tu sais, j'ai vu énormément de matchs de foot dans les dix dernières années. J'en ai même vu plus que Laurent lui-même dans un athée, dans un stade. C'est vrai, lui, il jouait. Il n'y a pas le temps de regarder. C'est drôle, on avait cette conversation-là il y a quelques jours, puis c'est ça, parce que là, maintenant qu'il est nouvellement retraité, il a recommencé à écouter un peu le foot à la télé le dimanche, les soirs de semaine, puis on faisait un peu le décompte, puis j'étais comme, « Hé, c'est fou, j'ai vu plus de matchs en vrai que toi, tu en as vu dans ta vie, tu sais, c'est quand même assez comique. » C'est énorme. Mais oui, mes souvenirs sont vraiment associés au stade de Kansas City, puis bon, forcément, en ayant vu plusieurs matchs là-bas, il y a certaines chansons qui reviennent un peu de match en match pour créer l'ambiance et tout. Fait que oui, ça serait lié à ça. Mon Dieu, j'ai en tête, je ne sais même pas c'est quoi la chanson, mais tu sais, c'est elle qui est comme, « All I do is win, 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 no matter what », qui représente quand même très bien les Chiefs. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Puis maintenant, si je t'amène plus du côté des arts visuels, quelle est l'oeuvre qui met justement en vedette une personnalité hockey qui t'interpelle ou qui te fascine, parce qu'il y en a plusieurs oeuvres qui ont mis au cœur notre super sport? Wow! Ah, mais d'emblée, je pense à deux artistes. OK. D'abord, bon, Serge Lemoyne, qui est un peintre qui a fait toute une série rouge, bleu et blanche, qui était beaucoup associée à la culture visuelle liée au hockey au Québec. Et aussi, je pense à Marc-Antoine Coffaneuf, qui est un artiste qui a beaucoup travaillé avec les cartes de joueurs de hockey, qui a fait des grandes oeuvres autour, avec ce matériau-là, finalement, comme point de départ. Ça fait que oui, c'est deux artistes qui ont vraiment puisé dans la culture du hockey, mais des artistes qui s'intéressent au sport, il y en a des dizaines et des dizaines depuis toujours. Je pense que, tu sais, moi, c'est ça, comme tu disais, j'ai une formation en histoire de l'art, donc je porte un regard sur le sport qui est très culturel. Je m'intéresse aux images, à leur potentiel. Quel type d'image le sport véhicule, puis quel type de message ces images-là aussi véhiculent, tu sais. Puis il y a tellement d'artistes qui ont investi, justement, le sujet du sport, les codes du sport, l'équipement, les drapeaux, les terrains, les stéréotypes autour des corps, des athlètes et tout ça. Puis dans le livre que je viens de publier, justement, effectivement, je nomme quelques artistes. C'est d'ailleurs une artiste qui fait la couverture et l'illustration à l'intérieur, puis elle est allée puiser dans des archives du sport. Je vous l'amore. Il est si beau. Il est si bon. C'est un sujet qui, effectivement, préoccupe et occupe les artistes depuis des décennies. Il y a des très beaux liens à faire entre art et sport. Je suis 100 % d'accord avec toi. Puis là, je cherche une des images que tu as mis, justement. Puis quand je l'ai vue, ça m'a tellement fait penser au logo de Femme d'Hockey, parce que tu lises le porte-voix. Oui. Et quand est venue l'idée de Femme d'Hockey, justement, je me disais comment je peux symboliser ce que j'essaie de faire. Et j'ai utilisé le porte-voix, moi aussi, parce que c'est ce qu'on veut, c'est ouvrir, justement, la voix, parler, faire résonner ce message-là que tu fais très bien dans ton livre. On va y revenir, mais avant ça, j'ai envie de te poser une question. Qu'est-ce qui nourrit ta passion, toi? Hum! Ben, vraiment, à la base du projet du livre hors-jeu, c'était de donner de la visibilité aux femmes qui sont dans le sport, qui font le sport, qui le transforment en ce moment. Donc, c'est vraiment la volonté de célébrer, finalement, toutes les femmes qui sont dans le sport. Puis ça, ça m'anime, ça me passionne, c'est quelque chose qui me motive. Je crois aussi que porter une parole féministe dans l'espace public et surtout porter une parole féministe sur le sport, qui est un domaine plus typiquement masculin, c'est quelque chose qui peut faire peur. Et dans les dernières semaines, bon, ça fait deux, trois semaines que le livre est sorti au moment où on se parle. Puis à certains moments, j'étais comme, ah, j'ai un peu peur, des fois, des commentaires négatifs, tu sais. Mais de me rappeler de pourquoi c'était important pour moi de publier ces mots-là, puis de parler de ces femmes-là, de les mettre en lumière, c'est vraiment ce qui me motive. Ben, parlons-en, justement. Allons dans le vif du chalet. Là, on va parler, place aux femmes, mais parlons de hors-jeu. Justement, cette chronique culturelle et féministe sur l'industrie du sport professionnelle. Tu as divisé ce livre-là en trois grandes parties, les WAGs, les cheerleaders, puis les arbitres, entraîneurs et dirigeantes. Oui. Pourquoi avoir choisi de séparer de cette façon-là le livre? Oui. Ah, merci de me poser cette question-là. C'est vraiment le fun. En fait, c'était, bien sûr, le point de départ du livre, c'est mon expérience personnelle dans l'industrie du sport masculin. Fait que, bien sûr, je pars de la NFL, parce que moi, c'est ce que j'ai connu, c'est ce que j'ai vécu dans les coulisses. Tu sais, j'ai voyagé pendant dix ans entre Kansas City et Montréal, et ensuite, entre Montréal et New York, quand Laurent a été échangé. Donc, c'est une industrie que j'ai vécue de très, très, très près. Et donc, le point de départ, c'était mon expérience de la NFL, mais ensuite, je mets la NFL en relation aussi avec les autres trois grands sports qui forment la plus grande part du marché sportif, en fait. Donc, je parle de baseball, de basketball et de hockey dans le livre. Oui, 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 oui. Non, non, mais je l'ai lu, là. C'est très intéressant. J'ai vu des parallèles. Elle fait ça, enfin, le Big Four, effectivement, qui sont les quatre grands sports. Exactement. Donc, le point de départ, c'était mon expérience personnelle, mais c'était important pour moi d'élargir un peu cette expérience-là pour que, justement, le livre, ça ne soit pas juste comme une chronique d'anecdotes et de faits vécus de moi dans la NFL. Je voulais vraiment pouvoir, comme je disais, donner la plateforme aussi aux autres femmes qui font le sport. Puis très vite, quand je suis débarquée dans la NFL, premièrement, je constatais qu'il y avait beaucoup de femmes alors qu'on a l'impression qu'il n'y en a pas du tout. Mais moi, je découvrais des centaines et des centaines de femmes, les partenaires de joueurs, les WAGs, comme on les appelle, ce petit acronyme-là pour les décrire, les Wives and Girlfriends. Donc, je découvrais des centaines de femmes dont on parle très peu. Souvent, on en parle mal aussi, ces femmes-là. Et je découvrais aussi les cheerleaders qui sont des milliers de femmes embauchées par la NFL et qui sont là depuis des décennies aussi. Et donc, j'ai eu envie de gratter puis de me poser la question, bon, mais elles sont où les autres femmes? Et je suis arrivée aux coachs, aux arbitres, aux dirigeantes. Et c'était important pour moi de les mettre toutes en dialogue parce que pour moi, elles construisent ensemble le sport et elles changent aussi en ce moment. Et donc, ça peut paraître surprenant de revendiquer la place des partenaires de joueurs comme des personnes qui sont activement impliquées dans l'industrie du sport. Mais pour moi, c'est important d'un peu déconstruire, aller vraiment déconstruire des stéréotypes avec lesquels ces femmes-là se battent au quotidien pour montrer tout le travail qu'elles font pour le sport et de les inscrire justement avec toutes ces autres femmes-là. Bien, moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve ça normal des inclures. Et la démarche derrière Femmes d'hockey, c'est cela. C'était de dire, il y a tellement de femmes qui gravitent dans l'univers du hockey puis on n'en parle pas. Quand je dis le hockey ne se joue pas que sur la patinoire, c'est un peu un parallèle à quand tu dis qu'elles sont sur le bord du terrain, mais elles font partie du jeu. Si elles ne sont pas présentes, si elles ne font pas... Je pense que tu racontes, quand tu as déménagé, à une heure et demie, il fallait que tu sois partie. Si ce n'est pas là, ça ne se passe pas. Elles ont un rôle excessivement important. Puis si ça ne va pas à la maison, comment ça va se passer sur le terrain, tu penses? Exactement. Mais tu le dis tellement bien puis je sais que tu es à l'avant-scène de ces questions-là puis c'est tellement important de porter cette parole-là. Je me suis donné la petite mission personnelle de vraiment montrer effectivement tout le travail de soutien que ces femmes-là font pour le sport, de mettre en lumière le fait qu'elles sont un peu comme le filet de sûreté en dessous du sport professionnel. Elles font un travail immense, un travail qui est souvent invisible. C'est un travail de soin, un travail de soutien qui est à la maison avec les enfants, un travail de soutien psychologique avec les joueurs, même médicales quand il y a des blessures. C'est des femmes qui ont des grands chamboulements et des grandes questions à se poser dans ce rôle aussi aux côtés de leurs conjoints lors des carrières parce que notre propre carrière, même s'il y a un immense privilège financier puis social qui est associé avec des carrières comme de la NFL ou de la NHL, nos carrières, elles sont au tout début. Souvent quand les gars sont réfléchis, on sort de l'école, on arrive sur le marché du travail et là, on se retrouve dans une autre ville que notre conjoint. On se retrouve à devoir déménager souvent plusieurs fois par 16 ans, plusieurs fois au fil des années de la carrière de notre conjoint. Donc, il y a des grandes questions, il y a des grandes répercussions très concrètes. Puis moi, je l'ai vécu d'un point de vue où je n'ai pas d'enfant et je suis majoritairement du temps à la pige, donc à mon compte avec un horaire qui est relativement flexible. Je peux travailler à distance, même avant les zooms et tout. J'étais déjà dans un mode comme ça. Mais je veux dire, il faut penser aux femmes qui ont de jeunes enfants, qui ont des enfants en âge scolaire. C'est une logistique de vie qui est infinie et qui souvent est presque exclusivement à la charge des femmes. Et c'est à ce titre-là que je pense que c'est important de reconnaître leur apport, de reconnaître leur existence dans les ligues. Puis une des choses que je dénonce dans le livre aussi, c'est qu'il y aurait des choses très concrètes que la NFL pourrait faire pour reconnaître la part de ces femmes-là. Je parle de système de garderie, par exemple. Je parle de primes de déplacement, justement, qu'on doit changer d'emploi parce que le gars était changé. On pourrait parler aussi de congé de paternité. C'est quelque chose qui est très commun dans le sport masculin, alors que tous les gars sont en âge de procréer et ont souvent plusieurs enfants. Oui. Il y a des choses comme ça qui sont, en tout cas, qui pour moi étaient très importantes d'amener dans l'espace public et pour qu'on en parle, pour qu'on déconstruise certaines idées préconçues ou préjugées qu'on peut avoir envers ces femmes-là et de dépasser un peu, des fois, certaines barrières qu'on peut avoir de jugement sur leur apparence, sur leur statut social, sur leur posture, sur les réseaux sociaux, par exemple, pour vraiment se questionner à savoir quelle est leur réalité de femme et comment est-ce qu'elles s'inscrivent dans l'industrie du sport et comment est-ce qu'elles ont un apport pour l'industrie du sport. Je suis tellement d'accord avec toi, puis on peut faire aussi un parallèle dans le milieu des affaires. Lorsque tu es la conjointe ou le conjoint est d'une personnalité d'un haut niveau, moi, je l'ai vécu, tu sais, mon conjoint, j'ai eu à déménager, à amener ma famille, jouer à la Géo, à s'occuper de tout le monde, t'amener et tout ça. Bon, ce n'est pas les mêmes choses, mais reste que ça fait partie de tes responsabilités. Et dans le lit, tu soulignes aussi une certaine Angela Price qu'on connaît très bien au niveau hockey. Et tu fais, tu notes justement comme quoi cette femme-là, justement, elle a des études en marketing, en finance, elle a trois enfants, elle est entrepreneur, elle a lancé une ligue de vêtements, elle a son blog. Et lorsqu'elle est arrivée, tu sais, elle a tout ça à tenir, mais elle a utilisé sa position aussi pour créer des changements, pour parler d'enjeux dans la société, dont la santé mentale, lorsque justement Carrie a été, a demandé d'être dans… – D'intégrer le programme d'aide pour les joueurs. – Exactement, merci. – Oui, non, non, tout à fait, oui. Puis c'était important pour moi de parler de cet épisode-là, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée, c'était pendant la pandémie, c'était en 2021. Puis moi, c'est ça, comme je disais d'entrée de jeu, je ne connais pas beaucoup le hockey, mais ce que je connais du hockey, je l'ai souvent appris en suivant des femmes de joueurs sur les réseaux sociaux. – C'est ça. – Puis, donc, je raconte cet épisode où, effectivement, lorsque Carrie Price a intégré le programme d'aide pour les joueurs pendant la pandémie, elle s'est retrouvée du jour au lendemain sans aide et sans soutien à la maison avec ses trois jeunes enfants et sans savoir non plus quand son conjoint allait revenir. Tu sais, il y avait quand même une immense incertitude, je pense qu'il faut nommer. Et ce qu'elle décrit, c'est qu'il n'y a aucun système en place au sein des équipes ou des ligues en ce moment… – Pour aider les conjointes. – Aider les conjointes ou les cellules familiales qui traverseraient un moment. Donc, il y a un programme qui est designé pour les joueurs, mais une fois que le joueur a intégré ce programme-là, il n'y a rien d'autre qui est en place pour venir en aide à la famille plus large, tu sais. – Puis ce n'est les autres femmes. – Absolument. Puis elle, elle dit que, bon, bien, finalement, celles qui l'ont aidée, bien, c'est les autres conjointes. – C'est ça. – Et c'est aussi le programme des anciens joueurs, alors que son chum était actif, tu sais. Donc, moi, c'est ce qui me… En tout cas, je trouve que c'est une image très forte de cette espèce d'invisibilité, puis aussi du fait que j'ai envie de dénoncer le fait que les grandes ligues sportives masculines prennent pour acquis le travail de ces femmes-là, leur amour, leur soutien, tout le travail de parentalité. Et ce qu'Angela Price a permis dans ce moment de crise, dans elle, sa cellule familiale, c'est d'amener ces questions-là dans les journaux sportifs. Parce que ce qu'elle écrivait sur son blog à l'époque a été relayé dans les médias sportifs, puis j'ai trouvé ça excessivement puissant qu'on parle de famille, de parentalité, d'amour et de soutien dans la colonne sportive des journaux. – Mais elle a été un modèle, dans le fond, elle a pris ce flambeau-là. En plus d'avoir à conjuguer avec la situation, elle s'est donné la mission d'éduquer un peu. Tu sais, comme elle a dû faire face à une situation qui est très difficile, mais elle a dit, je vais en faire profiter la société. Et je pense que ça amène, selon moi, puis je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, plus il va y avoir de diversité autour de la table, encore une fois, des femmes à des postes de direction, mais ça amène cette réflexion-là. Tu sais, je pense qu'on a des fois des... Moi, j'aime beaucoup le terme féminisation du leadership et qui amène une sensibilité, une reconnaissance de l'autre. Ça ne veut pas dire que tu dois être une femme pour avoir ce type de leadership, c'est juste d'avoir un leadership plus humain. Absolument, puis tu le disais tellement bien tantôt, je veux dire, la diversité, je veux dire, ce n'est pas compliqué, là. Je veux dire, si tu mets différentes personnes autour de la table, mais ces personnes-là vont avoir des lunettes puis des considérations différentes et donc une plus grande sensibilité. Parce que, bien sûr, par exemple, moi, je parle d'une posture de femme et de femme blanche dans le sport, mais je veux dire, quand on parle à plus d'inclusion, d'équité, d'égalité dans le sport, on peut penser à plein d'autres enjeux qui minent le sport en ce moment, qui ont un trait au racisme, à l'homophobie, à la transphobie, au capacitisme. Je veux dire, le sport, c'est une institution qui a des centaines d'années et qui, il faut se rappeler historiquement, a été mise en place par des hommes qui avaient un certain pouvoir et une certaine origine et culture. Et maintenant, on est ailleurs dans la société et je pense qu'il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on veut que le sport reflète comme société. Parce qu'en ce moment, il est un petit peu déconnecté, il est un petit peu anachronique, disons. Mais quand tu regardes l'histoire et tu te ramènes au début du 20e siècle, au début des années 1900, on n'était pas ça en arrière. Il y avait quasiment plus d'équité. En tout cas, du côté hockey, il y avait des ligues féminines et masculines et il y avait le nombre de spectateurs qui étaient là jusqu'à la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, après ça, ça a été pire dans les années 70-70. On dirait que ça a régressé avec le temps et là, on essaie de reprendre le flambeau. C'est quoi ton plus grand rêve pour les femmes dans le sport? Grosse question! C'est une grosse question. Mon plus grand rêve, c'est qu'elles puissent réellement avoir les mêmes chances, les mêmes options et pour vrai, les mêmes rêves que les gars. Les mêmes rêves? En ce moment, oui, on peut y aller dans les chiffres et dans l'histoire et de calculer et d'être comme bon, mais à quel point il y a tant d'équipes sportives, tant de joueuses comparées aux gars, mais ultimement, en ce moment, on vit quand même dans un moment historique où les filles et les gars, on ne peut pas avoir les mêmes rêves dans le milieu du sport. Je veux dire, jusqu'à hyper récemment, on parle de cet été, où il y a quelques mois, les gars et les filles fans de hockey ne pouvaient pas aspirer à avoir les mêmes chances professionnelles. Je veux dire, la P-Dub qui vient d'arriver, ça fait quoi? Ça fait deux mois et ils ne sont même pas encore en action. Avant eux, la pied de chef a vraiment changé la donne, mais malheureusement, ça a duré deux ans seulement. Avant ça, il y a eu un gap entre la ligue qui avait les Canadiennes et la pied de chef. C'est extrêmement grave ce que ça crée d'un point de vue sociétal parce qu'il faut vraiment se concentrer au fait qu'on est dans des moments où on peut asseoir un petit gars et une petite fille et leur dire, toi, vu que tu es un petit gars, tu peux aspirer à une carrière en hockey et toi, vu que tu es une petite fille, tu ne peux pas aspirer à ça parce que ce n'est juste pas une option qui existe. Ça fait que mon rêve, c'est ça, c'est qu'elles aient les mêmes rêves. C'était un beau rêve puis ça part aussi avec l'engagement de chacun et chacune parce que pour pouvoir y arriver, malheureusement, money is everything, c'est l'argent, c'est les commanditaires, c'est la présence. Donc, il faut se déplacer, il faut les regarder. Si on veut une ligue professionnelle, l'argent ne tombera pas du ciel. Donc, ça prend de l'intérêt. Il ne faut pas juste le dire, il faut le suivre, il faut y aller. Ça fait que c'est une invitation à tous d'aller voir la Nouvelle Ligue et l'équipe de Montréal et l'équipe de Toronto et de New York et de toutes, c'est vraiment toutes des bonnes filles pour pouvoir permettre à nos jeunes filles de rêver, à tout moins au niveau du hockey présentement. et c'est vrai que c'est une responsabilité qui nous revient comme spectateurs et spectatrices. Je pense aussi que c'est une responsabilité qui doit être partagée avec les ligues, avec les franchises, avec les instances politiques aussi. Il faut vraiment qu'on se demande quel type de sport on a envie qui existe, quel type de sport on veut qui nous définisse aussi culturellement. c'est très puissant le sport et on sait surtout le hockey en fait. Surtout le hockey pour le Québec. Maintenant, je t'amène dans mon segment de tir de barrage présenté par M2 Assurance. Je te demande des ceci ou cela et tu peux m'expliquer pourquoi tu choisis ça. On commence. Oh là là! Investir ou épargner? Investir, surtout dans le sport féminin. C'est ça, j'aime ça. Changer le passé ou voir le futur? Changer le présent pour le futur. C'est bon ça! J'aime ça, changer le présent pour le futur. T'es-tu du type sucré ou salé? Sucré, définitivement. Attaque ou défense? Oh! On ne parle pas de ton chum. Ton chum, c'est une défense d'attaque dans le fond, tu sais. Oui, c'est ça. J'ai envie de dire attaque, mais d'une manière pacifique et bienveillante, bien sûr. OK. Hockey ou football? Oh là là! Mais là, malheureusement, football. Malheureusement, t'as le droit. OK. Danse ou art visuel? Ça, c'est rough. Ça, c'est rough. Je pense que la danse, ça va toujours être, c'est la forme d'art qui vient me chercher le plus. Je travaille en art visuel, je côtoie des artistes presque à tous les jours. C'est un milieu que je trouve absolument essentiel pour la société, mais j'avoue qu'aller voir un spectacle de danse, il y a quelque chose d'un moment tellement unique, tellement spécial. On dirait que je ressors toujours de là en me disant, c'est incroyable qu'il y a des humains en quelque part dans la ville en ce moment qui ont passé une heure et demie à m'offrir ce moment-là. Il y a quelque chose d'infiniment spécial avec la danse. Je pense que je dois choisir mes premiers amours. Moi, tu vois, j'aime aussi danser. Et la danse, pour moi, ça me garde vivante. Quand ça va bien, quand ça va mal, on dirait que la danse, peu importe que ce soit de la danse, d'aller danser entre amis, danser dans son salon juste pour se défouler, que ce soit de la danse, justement, que ce soit de la danse classique, moderne, contemporaine, hip-hop, quoi que ce soit, on dirait que c'est sans vivant quand tu danses. Tellement, tellement, tellement. La danse de salon, c'est la meilleure danse. La danse de salon, c'est la meilleure danse. OK, là, Kevin Raphaël ou Sacha? Oh! Et là, 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 là. Ben là, c'est difficile parce que Sacha, c'est comme le third wheel officiel de ma vie avec Laurent. Kevin, c'est une personne que j'aime infiniment et qui m'a tellement apporté d'espoir pour le sport féminin dans les dernières années, justement, avec tous ses efforts autour de la pied de chef et à quel point il est vocal et qui donne la place aux femmes. je ne peux pas. Je pense qu'il faut que j'aille avec une égalité. C'était ma petite question crunchy. Je me trouvais très coquine. Oh, j'adore. C'est une bonne question. Mais en fait, effectivement, ils ont un rôle et une façon d'influencer le sport tellement différente à deux personnes importantes. Sacha, j'ai appris à le découvrir un peu plus. Je ne le connais pas personnellement comme toi, tu le connais un peu plus Kevin, bien entendu. Mais c'est quelqu'un vraiment qui croit au rêve, qui y va, qui est fonceur, qui peut faire changer des choses. Il peut être un allié aussi pour le sport au féminin pour nous. En tout cas, j'y envoie ça. J'y envoie ça comme ma mandat. Les deux aussi sont tellement tournés vers la jeunesse. Je trouve que c'est tellement important. Sacha, il a sa propre entreprise pour accompagner les jeunes athlètes vers des programmes universitaires pour poursuivre leur formation de haut niveau et tout ça. Kevin, il est coach au collégial. Il donne sa tribune sans restriction à toutes les jeunes athlètes qui sont émergentes et qui font leur place sur la scène sportive. Je trouve que c'est vraiment inspirant de voir ces personnes-là qui choisissent de continuer à avoir une voix et une importance pour les plus jeunes qui s'en viennent. C'est tellement, tellement important. En fait, on se demande si Kevin est dehors des fois. Écoute, c'est un grand mystère. Mais Sacha aussi, cela dit, les deux, c'est un grand mystère. Maintenant, la passe sur la palette. Bon, le hacky, c'est un jeu de passe. Quelle a été pour toi ce moment, cette personne qui t'a fait une passe sur la palette qui t'a permis justement, qui a fait une différence? qui a fait une différence? Bien, c'est ça, comme je disais, Kevin, dans les dernières années, m'a vraiment comme, a incarné une sorte d'allié féministe, j'ai envie de dire, comme gars dans le sport. Puis, j'ai eu tellement des belles discussions avec lui sur le sport féminin, sur la place du sport dans les médias aussi. pourquoi il n'y a pas plus de sport féminin à la télé, pourquoi il n'y a pas plus de journalistes sportifs à la télé. Des sujets que je suis certaine que t'aurais long l'air à dire. Elle prendrait un tombe de 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à... C'est comme un livre. Exact. Ça a été vraiment une personne qui m'a accompagnée aussi dans le processus du livre, avec qui j'ai brainstormé des idées, j'ai lancé des pistes, on en a discuté. Puis, c'est aussi quelqu'un qui, un jour, quand j'étais vraiment en grand questionnement à savoir, bon, quelle est ma posture en tant que personne justement à l'extérieur du monde du sport pour porter un regard sur le sport, je me sentais imposteure, tu sais, puis je lui disais, écoute, je me sens comme la journaliste sportive la moins spécialisée au monde. Puis, Kevin, c'est trop drôle, il se passe pas souvent. Puis là, il était comme, Florence, écoute-moi bien. il faut pas que tu dénigres le fait que tu connais plus le sport qu'il y a bien du monde qui le regarde dans des arénas puis dans des stades une fois de temps en temps pour une game, tu sais, tu vis le sport de l'intérieur puis ça, ça compte pour quelque chose. Puis on dirait que cette phrase de comme, d'accepter le fait que j'avais une posture sportive, mais différente, ça m'a vraiment donné le courage d'avancer dans le livre. Fait que j'ai envie de lui faire une passe sur la palette pour ça. Oui, c'est vrai que Kevin est comme ça. Il y a cette capacité d'ouverture, de reconnaître et de nous donner le souffle pour aller de l'avant. Là, je te demande de faire une passe sur la palette à un organisme. Je veux pas teinté, mais on n'a pas parlé d'un autre rôle super important. T'es coprésidente de la fondation LDT. Fait que je pense que c'est une belle occasion pour nous parler de ça. Oui, c'est ça. La fondation LDT, on a parti ça, Laurent et moi, il y a sept ans maintenant. Et c'est une jeune fondation qui oeuvre pour la réussite éducative à travers les arts et le sport chez les enfants. Donc, on mise vraiment sur le sport et les arts comme des moteurs pour leur épanouissement, pour leur développement et pour vraiment leur persévérance à l'école. Et donc, on développe des contenus pédagogiques, on forme des équipes d'animation et on déploie des programmes maintenant dans sept régions à travers le Québec. On rejoint des milliers d'enfants et on offre ces ateliers en art et en sport gratuitement aussi aux élèves du primaire. Donc, c'est un projet qui me tient immensément à cœur parce qu'il est aussi motivé par des valeurs justement de découverte, de curiosité, de déconstruire certains stéréotypes. Donc, on essaie de vraiment sortir des cadres de sport plus traditionnels qu'on peut apprendre en éducation physique par exemple ou des cadres plus près des arts plastiques comme du bricolage et tout ça. On va vraiment travailler avec des profs en éduc, des kinésiologues pour développer des ateliers en yoga, en danse. Pour les arts, on travaille avec des artistes en art contemporain. C'était super important pour moi en fait d'aller vraiment chercher les gens de cette communauté-là puis développer des ateliers en photo, en sculpture d'argile, en feutrage avec vraiment des artistes. Donc, les ateliers sont inspirés de vraies pratiques d'artistes que les jeunes peuvent revoir après dans des musées ou dans des centres d'expo. C'était comme cette idée de vraiment donner des modèles inspirants d'athlètes étudiants ou d'étudiants en art ou d'artistes aux jeunes. C'est ça. Mais sinon, sur la place des femmes dans le sport, il y a tellement d'organismes tripants. Je pense à la fille active, bien sûr. Je pense aussi à Égal Action, à la lancer. Oui, c'est tellement des gens qui font un travail essentiel en ce moment tellement important de visibilité, de représentation et de démarchage politique. Oui, shout-out à toutes ces belles personnes. Moi, j'ai aimé découvrir la Fondation LDT justement pour encourager la curiosité, la créativité. J'aime le programme La sixième période. Je trouve que c'est intéressant. on parle beaucoup des enjeux de santé mentale, on parle beaucoup de décrochage, on parle beaucoup qu'il y a plus de décrochage chez les filles arrivées à l'adolescence malheureusement que chez les garçons et ce genre d'initiative-là peut permettre d'en garder quelques-uns, de ramener, d'aller à travers différentes. On décroche un peu dans le physique, on peut aller dans les arts, mais à tout de moins de les garder actifs. Félicitations. Je trouve que c'est une belle organisme. On va mettre le lien pour que les gens puissent aller voir maintenant l'écoute vestiaire présentée par la cage. Ce qui se passe dans le vestiaire ou autour d'un bon repas, en fait, tu as vécu tellement de choses à travers, ça peut être dans tes années de danse, ça peut être dans tes années sur le bord du terrain ou as-tu une histoire à nous partager qui peut être cocasse ou émotive aujourd'hui? J'ai une histoire, mais je la raconte dans le livre. Elle n'est pas inédite à 100%, mais je pense qu'une belle illustration du fait de... En fait, une belle illustration de à quel point les arts et le sport sont liés dans ma vie. Pas juste ma fondation, pas juste mon couple, globalement, à chaque instant, on dirait bien. donc je raconte dans le livre que pendant le repêchage de la NFL en 2014, donc Laurent attendait l'appel, puis moi, j'étais à l'école à ce moment-là, j'étais à la maîtrise puis j'avais un séminaire de maîtrise à New York pour aller visiter des musées, puis donc je raconte le fait que j'ai pris la décision de ne pas rester à Montréal pour le repêchage. De ne pas être là pour le repêchage. Ça représente aussi à quel point je n'avais pas trop conscience de ce qu'était la NFL, je pense, rétrospectivement. Moi, j'étais comme, OK, OK, la NFL, les shows de la mi-temps, d'accord, c'est le fun. Le super bon. C'est tout ça. OK. Mais en même temps, j'étais comme, écoute, on ne sait même pas si tu vas être appelée. Moi, j'ai un séminaire puis je n'ai pas le goût de manquer cette opportunité-là d'aller à New York, mais j'étais comme, écoute, je pars puis j'avais une entente avec Sacha puis je lui avais dit « Sacha, si le téléphone sonne, écris-moi, texte-moi pour me dire c'est quoi le résultat. » Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai appris le repêchage de Laurent dans les Chiefs à Kansas City par message texte dans une salle de musée à New York. Puis Sacha, il m'a juste écrit le nom de l'équipe puis je ne savais pas c'était quoi, je ne savais pas c'était où. Il a fallu que je google pour savoir c'était où les Chiefs. J'étais comme Kansas City, c'est où Kansas City? J'étais tellement découragée. Écoute, j'ai comme ouvert Google Maps puis là, j'étais comme « Oh non! » Oh non! Ça ne peut pas être New York. Ça ne peut pas être New York. J'étais tellement découragée. Oh mon Dieu, Seigneur! Puis la suite de cette anecdote, c'est que bon, écoute, les repêchages, ça se passe tellement rapidement. le lendemain matin, Laurent était dans un avion, ils s'en allaient à Kansas City pour commencer les camps d'entraînement puis les camps de sélection parce que tu peux être repêché et ne pas être retenu ou tu peux être repêché et ne pas être sur l'équipe active. Et donc, on avait comme deal que j'allais le rejoindre à la fin des camps de sélection pour être avec lui si jamais justement il ne faisait pas la cote puis que là, on retournerait à Montréal ensemble puis bon, ça serait tout pour l'aventure NFL. Puis sinon, on se célébrerait ensemble. J'étais à Kansas City, c'était la première fois que j'y allais puis bien sûr, des formations professionnelles, la première chose que j'ai voulu faire, c'est aller faire les musées à Kansas City. Je pense que c'était comme un jour de fin de semaine. On se promenait dans le quartier des musées, on était à l'entrée d'un musée. On arrive, il reçoit l'appel de son entraîneur-chef pour lui annoncer qu'il fait bien partie des 53 joueurs retenus pour l'année puis c'était tellement surréel. Les deux, on se regardait puis on était comme OK, qu'est-ce qu'on fait? Là, il raccroche. Là, il est comme OK. J'étais comme mais là, veux-tu qu'on retourne à l'hôtel? Veux-tu appeler tes parents? Qu'est-ce qu'on fait? C'est tellement abstrait et weird en même temps et très concret. Puis finalement, il était comme non, non, c'est bon, on va aller visiter l'expo. C'est correct. Puis on a visité l'expo puis donc, la première personne à qui on a dit que Laurent avait fait l'équipe, c'était un guide genre de musée, un surveillant de musée puis lui, il était hyper excité. Les gens à Kézassi sont tellement fans. Fait que là, tu sais, on parle avec lui, on jase, on prend une photo avec lui. La boucle de tout ça que je ne dis pas dans le livre mais qui m'est arrivée une fois que le livre était rendu en impression, c'est à la fin d'été, je reçois un message sur Facebook dans Messenger de, tu sais, comme d'une personne que je ne suis pas dans mes suggestions de messages d'amis avec cette photo-là de ce guide-là dans le livre. Puis il dit, hey, tu sais, c'est un hasard de la vie, j'en suis retombée sur ton profil. Il dit, mais je voulais juste te partager cette photo-là, c'était un moment tellement spécial. Puis écoute, Laurent, tout le monde est comme parti à pleurer. Ben oui, je t'émotive. mais c'est bon! C'est vraiment fou! Ben oui, mais c'est vraiment la boucle. Oui. C'est vraiment la boucle. Puis en plus, c'était comme quelques jours avant l'annonce de retraite de Laurent, fait qu'il y avait vraiment comme un, effectivement, une boucle complète qui s'était faite. Ah non, écoute, fait que voilà, voilà mon nom. j'adore! Merci, merci Florence Agathe d'avoir partagé ce moment avec nous, d'avoir appris un peu plus sur toi, ton parcours, ta passion, autant pour les arts, le sport, le féministe, en fait, d'avoir un sport plus inclusif. Puis je recommande à tout le monde d'aller se chercher hors-jeu, vraiment, c'est une lecture, c'est facile, c'est intéressant, c'est, on lit, puis c'est imagé, donc, et il y a des sujets très intéressants, très importants à adresser, mais c'est pas lourd. Tu sais, des fois, tu dis, OK, c'est pas une thèse, même si c'est un essai, ça reste que c'est accessible à tous, fait que merci beaucoup de ton temps. Merci à toi, vraiment, et à très bientôt, j'espère, dans un arrêtement après chez nous. On va aller voir les filles. Oui, on va aller voir les filles, parfait, on s'écrit. Sous-titrage Société Radio-Canada